Bonjour, nous sommes le vendredi 26 janvier 2024 et je vais vous présenter la bonne affaire en termes de PC à moins de 1000€ doté d'une GeForce RTX 3070. Alors ce PC Gigabyte Aorus est à 900€ au lieu de 1900€ au prix de lancement. Comme on peut le voir sur les images, il est relativement compact puisque c'est un PC 15 pouces dans un châssis de 14 pouces. On peut très bien apprécier le pavé numérique, ce qui est relativement rare sur des PC de cette taille. Il est doté d'une bonne connectique HDMI 2.1, la dernière norme, ainsi qu'un DisplayPort mini 1.4. Alors, c'est un PC de 15,6 pouces doté d'une dalle LCD IPS. L'avantage de l'IPS, c'est qu'il a une large gamme de couleurs et un angle d'observation plus large que sur les dalles TN. Il est au format Full HD en 240Hz. Il est doté d'un i7 Génération 11 de 8 coeurs. Ainsi que d'un SSD de 1TB au format NVMe. Ainsi que de 16 Go de DDR4 à 3200 MHz. Ainsi que de Windows 10. Alors, ce PC est doté d'une RTX de génération 3000. Une 3070 avec 8 Go de mémoire vidéo. Qui est suffisamment performante pour jouer en Ultra. Surtout en Full HD. Comme on peut le voir, c'est du HDMI 2.1. Donc, vous pouvez le connecter à un moniteur externe. Et profiter du VRR. C'est Variable Refresh Rate. Ce qui permet d'adapter ce que la carte graphique affiche au moniteur. Avec un moniteur compatible. Un écran Full HD à 240Hz. Très haute fréquence. Norme IPS. Comme on peut le voir, la mémoire peut être augmentée jusqu'à 64 Go. Ce qui est relativement rare. En général, c'est 32 Go. La fréquence est de 3200 MHz. Et ce PC est doté de 16 Go. En 2 x 8. Il a le Bluetooth 5.2. Et 1 Teraoctet de mémoire de stockage. Au format M.2. Et il a deux emplacements. Et un seul est installé. Donc, vous pouvez encore augmenter sa capacité de stockage. Il est équipé de systèmes d'exploitation Windows 10 familial. Il est doté du Wi-Fi 6. Pouvant aller atteindre des débits de 2,4 Gbps. Comme on peut le voir par exemple, la mémoire vive 2 x 8 Go. C'est-à-dire à 16 Go sur 64. Vous pouvez l'augmenter avec deux barrettes de 16 ou deux barrettes de 32 si vous voulez. Surtout maintenant avec l'augmentation des prix de la mémoire vive comme je l'ai annoncé dans mon précédente vidéo. Il est temps surtout, vu les soldes, de profiter maintenant plutôt que d'attendre et de payer 15, 20 ou 30% plus cher dans les prochains trimestres. Une très bonne carte graphique, une 3070. Au niveau du stockage, il y a deux emplacements N.2. Au format 22-80, c'est-à-dire 22 mm de large par 80 mm de long. Supportant le NVMe en PCI Express génération 3 et un autre en génération 4. Le génération 3 permet d'avoir un SSD ayant une bande passante jusqu'à 3,7 Go par seconde. Alors que le PCI Express génération 4 permet d'avoir une bande passante deux fois supérieure. Vous aurez également trois USB 3.2 de génération 1 au type A. Le type A, c'est-à-dire que c'est le format rectangulaire. Vous avez un HDMI 2.1. Un mini-DP DisplayPort 1.4 pour affichage moniteur. Vous avez une connexion Jack pour casque-microphone. En ce qui concerne la partie audio, c'est du simple 2.1, 2 fois 2 W. Concernant la connexion LAN, vous aurez une connexion à 2,5 Gbps. C'est-à-dire qu'elle est équivalente au Wi-Fi 6 qui est de 2,5 Gbps environ. Contrairement à certains PCI qui sont limités à simplement 1 Gbps. C'est une très bonne nouvelle. Le PC est relativement léger, 2,2 Gbps pour le transport. En ce qui concerne la dalle, c'est du Full HD en 240 Hz, en panel 72% NTSC, ça c'est la norme américaine, 100% SRGB. C'est-à-dire que l'affichage est correct sans être exceptionnel. Vous avez le support du PCI Express 4ème génération. Comme je l'ai cité précédemment, le i7, c'est un wicker de génération 11. C'est pour ça que c'est une très bonne offre. Il coûte 900 au lieu de 1900. Parce qu'il date légèrement un peu, mais il est très performant. Comme vous pouvez le voir, c'est un processeur i7 11ème génération wicker. Et donc c'est la très bonne affaire de ces soldes d'hiver 2024. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci beaucoup.